En prélude à la tenue de la troisième édition du forum Afrique Développement, les responsables de l'Union Gabonaise de Banque viennent de réunir les opérateurs économiques implantés au Gabon. C'est le directeur général du groupe, Ati Djarri Wafa Banque, qui est venu personnellement du Maroc diriger la rencontre. Yves Gislem Itumba, Chrislem Aïn. Renforcer la coopération sud-sud en offrant aux opérateurs économiques africains un cadre d'échange d'expérience, c'est tout le sens de cette rencontre qui a réuni le directoire de l'Union Gabonaise de Banque du groupe Ati Djarri Wafa, les opérateurs économiques installés au Gabon et les grands clients de cette institution bancaire. En ligne de mire, l'organisation les 19 et 20 février prochains du forum Afrique Développement à Casablanca au Maroc. Le forum Afrique Développement permettra à plus de 1200 opérateurs du continent de se retrouver pour débattre autour d'un certain nombre de thématiques dont le point focal, c'est l'investissement. Pendant ce forum, nous aurons l'occasion de parler du principal plan de développement des différents pays où nous sommes présents et qui sont structurants pour les économies. Donc le plan Gabon émergent notamment aura une place de choix. En présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon, les responsables de l'UGB ont rappelé les liens d'amitié qui animent les chefs d'État gabonais et marocains avant de faire le bilan de l'année écoulée au sein de la structure. L'année 2014 a été une année importante en termes d'accompagnement des acteurs économiques, aussi bien en termes d'investissement dans le secteur industriel, dans le secteur minier et dans le secteur de l'habitat. Alors pour nous, maintenant, l'année 2015 va être l'année où on va concrétiser davantage ce cheminement et nous pensons que ça sera l'année de l'investissement. Et donc l'UGB est, avec tout l'appui du groupe Tijeri Wafa Bank, mise sur l'investissement au niveau du Gabon. Les relations historiques entre nos deux pays font qu'à chaque fois qu'il y a des développements de part et d'autre, il y a des échanges entre les deux pays. Donc nous sommes résolument dans un cadre de développement de partenariat entre le Maroc et le Gabon. Pour le reste, le groupe Tijeri Wafa Bank, c'est 14 pays d'accueil en Afrique et 7 en Europe, 16 000 employés à travers le monde. Il est implanté au Gabon depuis 2009. Enfin, Tijeri Wafa est le premier groupe bancaire à directement coter le yuan, la monnaie chinoise, sans passer par le dollar ou l'euro.